Salut à tous les pilotes et bienvenue dans Elite Dangerous pour une vidéo sur les nouvelles fonctionnalités de la version 3.3 du jeu chapitre 4 de Beyond. On est en méta depuis une journée et je commence donc à découvrir un petit peu ces nouveaux outils qui nous sont proposés dans cette refonte assez importante du jeu. L'un de ces outils concerne le scanner de découverte, donc la nouvelle fonctionnalité pour découvrir les astres mais pas seulement dans un système. Ce nouveau scanner s'appelle le FSS ou ACS en français et on va voir dans cette vidéo un petit peu comment il fonctionne. Alors évidemment cette vidéo elle apparaît au tout début de la bêta, il est possible que des choses évoluent, qu'il y ait des changements par rapport à ce que je vais vous dire dans cette vidéo. Il est aussi possible et c'est tout à fait probable que je dise des choses assez imprécises, peut-être imparfaites, auquel cas je me ferai un plaisir sur vos commentaires de modifier la description de la vidéo, quitte à refaire une vidéo si jamais celle-là est trop désastreuse. En tous les cas l'idée de cette vidéo c'est de vous permettre très rapidement d'utiliser ce nouveau module qui change quand même un petit peu les choses. Alors avant, quand on arrivait dans un système, on se contentait de balancer un coup de klaxon et puis on avait tous les astres du système qui apparaissaient les uns après les autres. Et avec un oeil peu expert et surtout en écoutant pas mal, on arrivait tout simplement à deviner qu'on avait affaire à un monde tellurique par exemple. Alors ces choses-là ont complètement changé dans la version 3.3. Ce scanner de découverte va évidemment vous permettre de trouver des astres sans vous déplacer à l'autre bout du système, c'est un de ses gros avantages. Vous allez pouvoir zoomer sur tout ce qui va se trouver autour de vous dans le système. Mais l'autre avantage, c'est que vous allez pouvoir trouver les USS, USS qui sont persistants avec une durée limitée à partir de la version 3.3 du jeu. Alors la première chose que vous allez devoir faire, c'est passer par la case configuration. Donc vous allez aller dans les options, commandes, et dans les commandes vous allez donc devoir configurer votre FSS, ACS. Et ça se trouve pour l'instant en bêta dans un menu qui s'appelle systèmes analysés. Je ne sais pas si c'est la bonne traduction, mais en tous les cas c'est là que ça se trouve. Voilà, donc vous allez mapper une touche pour l'activer, vous allez mapper des axes de tangage et de lacets si possible. Moi c'est avec mon autasque que je le fais. Vous allez pouvoir mapper des zooms avant, zooms arrière. Donc là c'est sur les cibles, c'est ces deux là, c'est ce que je fais avec ma manette des gaz. Vous avez la possibilité de faire un axe permettant de chercher les fréquences, ou bien d'appuyer sur des touches. Alors pour l'instant je ne sais pas trop si je ne vais pas mettre un axe, parce qu'en fait je trouve que ce n'est pas hyper pratique d'utiliser les touches, ce n'est pas hyper précis. Bon, à voir à l'usage. Une touche pour quitter l'ACS, et puis après, diverses autres petites options nous permettant d'utiliser cet outil. Donc une fois que ça c'est fait, vous pouvez regarder dans la vidéo, si vous avez des binds qui sont plus intéressants que le mien, n'hésitez pas à me les laisser. Vous allez vous rendre tout simplement dans l'outil pour fonctionner. Alors, sachez qu'il n'est pas obligatoire cet outil. On peut tout à fait aller dans la balise de navigation quand il y en a une dans le système, auquel cas vous allez scanner la balise de navigation, et tout ce que vous avez besoin d'avoir dans le système va se découvrir. Alors là en l'occurrence, c'est un système qui est déjà découvert. Vous voyez qu'il n'a pas été découvert par moi, je n'ai aucune donnée, mais on a bien une carte de système qui est pleine. C'est donc un système qui est connu. Il a été connu parce qu'il a été découvert par un autre, ou j'y suis déjà passé, qu'importe, mais en tous les cas, il se peut que j'arrive dans un système où je n'ai pas tout ça. Donc dans ce cas-là, il faudra quand même que je balance un coup de scanner, le scanner de découverte avancé, puisque le scanner de découverte basique et intermédiaire ont disparu du jeu au profit du seul scanner de découverte avancé que l'on peut tout à fait configurer d'ailleurs dans les groupes d'armes exactement comme avant. Donc là, il est mappé sur le groupe d'armes numéro D, tout simplement. Je vais chercher à scanner ce système. Pour ça, je me mets en super cruise, et je me mets à la vitesse minimum, 30 km seconde, parce que si je vais vite, il va me le dire, j'appuie sur F, et il me dit basculer en mode super navigation pour utiliser le mode ACS. Autant dire que ça, c'est certainement un bug de traduction. Tout simplement, il faut que vous vous mettiez au ralenti, et vous appuyez sur la touche que vous avez mappée. Et là, on arrive dans le scan. Donc le scan, il est composé d'une cible que vous avez au centre, et d'une barre de fréquence que vous avez en dessous. Là, vous voyez la petite barre qui bouge. En bas à gauche, vous avez le nombre d'astres de corps stellaires qui ont été découverts en pourcentage. Et on va voir comment ça marche. Première chose à faire, vous allez faire un coup de klaxon. Donc, c'est ce qui va se passer. Attention. Le plan orbital a été établi, et je viens d'entrer une donnée dans mon codex. Bien. Maintenant, on va essayer de chercher ce plan orbital, et on va essayer de trouver un petit peu ce qui se trouve dans ce système. Donc là, on a la ligne des orbites. Donc là, on a notre étoile de type A, la très belle étoile de type A. Et puis, on va essayer de trouver sur ce champ orbital des choses. Pour ça, on va essayer de repérer des tâches. Et là, on a une tâche qui apparaît. Vous voyez, on a des tâches bleues, elles sont assez visibles. Et on va pouvoir aller les scanner, ces tâches. Alors, pour expliquer un petit peu comment faire, il faut surtout expliquer cette fameuse barre que nous avons en bas. Cette fameuse barre que nous avons en bas, c'est la barre des fréquences. Tout à gauche, nous avons les fréquences faibles qui correspondent aux petites choses. Les petites choses, ce sont les USS. Si vous ne cherchez que des USS dans un système, parce que vous avez envie simplement de les trouver, que vous fichez totalement d'aller cartographier ou d'aller voir s'il y a une tellurique, vous mettez votre curseur par là. Et à ce moment-là, vous n'allez voir que les USS. Tout ce qu'il y a plutôt à gauche sont plutôt les gros machins. Donc, on voit en bas à droite qu'ici, la fréquence par ici correspond aux mondes aquatiques. C'est marqué en bas à droite. Les mondes d'ammoniaque, les mondes telluriques sont plutôt ici. Donc, il est possible qu'il y ait un monde tellurique dans ce système. C'est même sûr qu'il y en a un. Les mondes rocheux, les mondes riches en métaux. Alors, tous ceux-là, ils sont un peu dans un mouchoir de poche. Les scénarios qui se trouvent ici, etc. Donc, vous avez ici cette barre et vous avez au-dessus des petites flèches. Alors, cherchons donc un monde aquatique. Donc, le monde aquatique, sa signature visuelle sur trois épaisseurs, c'est trois fois deux flèches. Donc, on a deux flèches en haut, deux flèches au milieu, deux flèches en bas. Si je change ici, on a une flèche en haut, deux flèches au milieu, deux flèches en bas. Et si vous regardez la cible que nous avons en haut, vous voyez que mes flèches correspondent à ces trois hauteurs. Deux flèches, deux flèches, deux flèches. Si je viens ici, on a bien un schéma qui va correspondre aux flèches que nous avons en bas. Ça, c'est la première signature. Elle est visuelle. La deuxième signature, et elle est beaucoup plus importante, elle est sonore. Alors, chaque fréquence va émettre un son particulier. Vous n'allez pas l'entendre correctement dans la vidéo, mais vous allez faire le test. En fait, moi maintenant, pour les mondes rocheux, je n'ai même pas besoin de regarder les flèches ou quoi que ce soit. En passant sur les espèces de tâches bleues qui clignotent, je me dis, il y a du rocheux là-dedans, parce qu'en fait, j'ai repéré tout simplement le truc. Alors, je n'ai pas encore bien l'habitude de cet outil. Il est tout neuf pour moi. Il faut que je le travaille encore. Mais je pense que le son est un des meilleurs outils qu'on peut avoir pour utiliser ce système. Alors là, en l'occurrence, je vais prendre le parti de dire, je veux trouver donc mon monde aquatique. Eh bien, tout simplement, je suis les flèches. Donc, vous voyez que là, elles disparaissent. Je reviens là. Hop, elles sont bleues. Si je viens par là, il y a d'autres qui apparaissent. Elles sont complètement désorganisées. Hop, hop, hop. Elle me dit, non, mais c'est par là que tu as un truc. Ah oui, c'est par là que j'ai quelque chose. C'est par là. C'est peut-être là-dedans qu'il y a aussi un monde aquatique. On va les voir. Donc, on va les voir. Hop. Hop, on ne peut pas. Non, on n'en a pas ici. Non, le monde aquatique, vraisemblablement, il est là. Hop, et le voilà. Donc, on avait bien un monde aquatique ici. On va aller voir quand même ce qu'on avait ici. Donc, je m'excuse, mais je ne suis pas un gros spécié, c'est encore de l'outil. Voilà. Donc là, je vais utiliser une autre méthode. Plutôt que de dire où est mon monde aquatique, je vais en fait voir qu'ici, il y a quelque chose, mais je ne sais pas ce qu'il y a. Voilà, je balaye et là, je vois que mes traits, mes cercles deviennent pleins. Quand un cercle devient plein, ça veut dire que la chose se précise. Donc ici, j'ai des choses. Hop, cercle plein. J'ai vraisemblablement ici, un monde très riche en métal. Ou un monde rocheux, parce qu'ils sont très proches. C'est un petit fail, pardon. Mais on voit que les mondes, si vous regardez en bas la barre des fréquences, les mondes rocheux et les mondes en métaux, les mondes métalliques sont très très proches. Hop là. Donc là, on a quelque chose ici. Donc ils sont très proches là. Vous voyez que j'ai un cercle plein ici. J'ai un cercle qui est ici en pointillé. Donc ça n'est pas sur la bonne fréquence. Donc si je veux savoir ce que c'est que ce cercle en pointillé, je vais déplacer ma fréquence. Il est vraisemblable que ce soit un USS. Bingo, c'est un USS. Donc là, j'ai une dispersion qu'on voit détectée, qui est encore valable pendant 6 minutes 23. Donc, hop, j'avais dit que j'avais autre chose. Voilà, c'est par ici. Ici, j'ai vraisemblablement soit un mondes en métal, soit un mondes rocheux. Et voilà. OK, donc j'ai cartographié pour l'instant 47% de mon système. Vous voyez que ce n'est pas extrêmement compliqué. En fait, il faut repérer un petit peu les choses. Vous pouvez balayer. Donc là, par exemple, on ne sait pas ce que c'est. Vraisemblablement, c'est un USS. Les USS sont assez faciles à trouver. Les USS, généralement, vous les balayez. Vous vous mettez en fréquence USS. Vous balayez. Hop. Bon, là, j'en avais, mais je n'en ai plus. Il a dû disparaître, en fait. Vous cherchez vos USS. Hop, là, il y en a un. Boum, je n'ai même pas. Tac, tac. Émissions de mauvaise qualité. Vous les trouvez facilement. Les USS, ce n'est pas ce qu'il y a de plus long à trouver. Il faut bien être dessus. C'est le seul problème. Donc là, par contre, ce n'est pas un USS. Qu'est-ce que ça peut être ? Bon, bien, si, c'est un USS aussi. Il n'y a pas tout à fait la même fréquence. Et les tirs, généralement, effectivement, sont un tout petit peu plus, un petit peu différents. Donc ça, on l'a scanné, normalement. On peut retourner dedans pour voir si on a bien tout scanné. Bon, vous n'avez pas à scanner cet USS, quand tu veux. Voilà. OK. Donc là, on a quelque chose. Donc, pareil. La méthode, c'est je recherche. OK, c'est ça. OK, je recherche. C'est ça. C'est bon. C'est un métallique. Hop, on a quelque chose ici. Hop, tac. Donc, on s'est fait des flèches. Encore un petit monde rocheux qui nous attendait. Voilà. Donc là, on est à 63%. Donc, il vous suffit, en fait, de passer sur cet axe, sur cette espèce de... Hop, là, on a quelque chose ici qu'on n'avait pas vu. Qu'est-ce que ça peut être ? Rassemblement, c'est encore du rocheux ou du métallique. Voilà. C'était du métallique. Donc là, on a une station, tout simplement. On a quelque chose par ici. Effectivement, on a quelque chose par ici. On va essayer de le trouver. Hop. Allons-y. On a une chose ici. On cherche sur les fréquences. Hop. On l'a ici. OK. Très bien. On a autre chose qui est par là. Hop. On cherche sur les fréquences. Très bien. Et ce n'est pas magnifique, ça, pour terminer. Un joli monde tellurique qui nous attendait. Vous remarquez du reste qu'en bas, dans ma barre des spectres, dans ma barre d'analyse spectrale, les pastilles ont une couleur. Alors, les vertes, c'est les mondes telluriques. Tout ce qui est gris, tout ce qui est plutôt monde rocheux, c'est en gris. OK. Ici. Tout ce qui est en bleu, on est plutôt sur les géantes, sur les choses comme ça. Et vous les trouvez, évidemment, aussi dans le FSS. On est bien d'accord qu'ici, c'est du vert, parce que c'est le monde tellurique que je viens de scanner. Sur lequel je peux retourner quand je veux. Et pour lequel j'ai tout un tas d'informations qui apparaissent à droite. Voilà. Donc, ce n'est pas extrêmement long à faire. Je ne trouve pas que ce soit quelque chose de trop galère. Il faut simplement être un peu patient. Prendre l'habitude. Alors, moi encore, j'en scanne de plus en plus. Mais voilà, ça y est, j'ai fini le système. Mais je pense que je peux être encore plus rapide que ça. Et puis là, je suis en train de faire des explications. Ce n'est pas franchement quelque chose d'insupportable. Bon, cette vidéo n'est pas vraiment dédiée à débattre de est-ce que c'est un choix de système ou est-ce que ce n'est pas un choix de système par rapport à l'exploration. Est-ce que ça va être bien ou pas ? Moi, je trouve qu'il est assez immersif quand même et qu'il est plutôt sympathique pour l'immersion, pour le côté fun. Après, encore une fois, si jamais vous avez besoin d'aller vite pour les USS, vous mettez en bas à gauche. Et là, vous scannez toutes les USS parce que vous avez une mission à faire, vous n'allez pas vous embêter. Après, voilà, tout va dépendre un petit peu de ce que vous avez envie de faire ou voir. Une fois que vous avez scanné un truc, vous pouvez aussi, par exemple, ce monde très riche en métal, je peux le cibler. Donc, j'ai attribué une touche et là, à ce moment-là, je vais aller directement dessus. Dès que je vais quitter mon FSS, il est ciblé, je vais pouvoir aller lui rendre visite. Voilà. Écoutez, j'espère que cette vidéo n'est pas trop compliquée, pas trop brouillon, qu'elle vous a convaincu aussi que ce n'est pas un système ultra limpide à la base. Il faut bien être conscient que pour un débutant, ces histoires de fréquences et de machins, ce n'est pas forcément quelque chose qui nous paraît évident. Il y a un petit tuto, d'ailleurs, qui est disponible. Je ne vous l'ai pas montré, mais si vous attribuez une touche, vous avez, je crois, sept petits slides qui vous expliquent quand même les rudiments. En fait, il y en a dix. Mais sincèrement, une fois qu'on a pris à peu près la mesure du truc et qu'on a fait cinq, six scans, on est OK. Écoutez, n'hésitez pas à laisser vos commentaires sous cette vidéo. Je me ferai un plaisir d'y répondre. N'hésitez pas non plus à me dire si j'ai passé des choses un peu sous silence ou que ce n'était pas très précis ou que j'ai dit des erreurs. Encore une fois, je m'en excuse. C'est quand même très, très récent. Je me ferai évidemment un plaisir d'y répondre et de rectifier la vidéo éventuellement si c'est nécessaire. Et puis, je vous souhaite de bien vous amuser et un très bon vol à tous. Allez, salut ! Merci. Merci.